Pascal, ça va bien? Oui, merci. Donc, je suis en compagnie de Pascal Thibault, qui vient nous parler de son dernier voyage humanitaire à Rivière-Coco. Donc, ça a brassé pas mal. Si on y reviendra, ton séjour a été écourté. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on explique aux gens, parce que tu as fait ce voyage-là en fonction de ta fondation, aussi Les yeux du cœur, qu'est-ce que c'est que cette fondation-là? Bien, le groupe d'entraide Les yeux du cœur, c'est vraiment dans le but de ramasser des fonds, justement, pour venir en aide aux orphelinats, que ce soit celle au Cameroun, que ce soit avec la collaboration du père Jean-Bestla et l'Undou. Alors, c'est vraiment dans le but. Il est une année qu'on a fait la vente de calendriers. Éventuellement, on a d'autres activités qui s'en viennent, qu'on va vous dévoiler en temps voulu avec plaisir. Oui, puis dans le fond, juste pour situer les gens, Rivière-Coco, c'est situé sur l'île Rodrigue. Oui. Donc, toi, tu as visité le Cameroun. Je pense que c'était ton dernier voyage au Cameroun. Oui, j'ai fait le Cameroun, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait Haïti aussi. Et puis là, je me suis rendu à l'île Rodrigue, qui est dans le Saint-Indien, qui est à 3h30 du Madagascar. Alors, on parle de 50 heures de vol aller-retour avec les escales. C'est sûr qu'à Rivière-Coco, c'est un petit village. On parle de 38 000 habitants. Si on regarde à côté, l'île Maurice, 1 200 000. Ça fait que c'est vraiment un gros contraste de population. Mais au niveau des besoins, qui sont criants et majeurs, c'est vraiment flagrant de voir, même au niveau des enfants, au niveau des écoles. Oui, puis ça fait combien de missions que tu fais en tout? Moi, là, écoute, je n'ai pas toujours passé à TVDL pour en parler, mais c'est une douzaine d'émissions. Parce que tu es un habitué des entrevues ici à l'émission. Oui, j'étais habitué. Mais donc, combien tu as dit? Une douzaine d'émissions. Une douzaine. Et puis, il ne faut pas… Tu sais, on parle des fois que, bon, oui, il y a beaucoup de gens qui partent sur une base volontaire. Il y en a d'autres qui partent aussi avec l'appui de certaines communautés. Mais il ne faut pas oublier que les structures religieuses sont en Afrique depuis 65 ans. Ça fait que ce n'est pas d'hier. On parle de… Il y a certaines communautés qui couvrent le secteur plus Haïti, d'autres plus le secteur du Cameroun. Ils ont chacun leur… Parce qu'une communauté seule ne peut pas couvrir tout l'ensemble du territoire africain. C'est impossible. Il n'y aurait pas eu moyen. C'est trop vaste. C'est trop vaste. Mais moi, personnellement, lors de ma dernière expérience que j'ai vécue à l'école de Pigeon, je travaille avec des enfants de 6 à 8 ans, des petits bouts de choux, que j'ai adorés. À un moment donné, on les adopte presque comme nos enfants, qu'on le veuille ou non. Là-bas, c'est tellement chaleureux. Il y a un esprit de communication qui est fort. Et moi, mon travail, c'est bon… J'assistais les enfants dans certains ateliers de lecture, d'écriture, tout ça. Mais aussi, c'est moi qui s'occupais d'offrir les repas sur l'heure du midi. Après ça, avec l'aide des institutrices qui étaient là. Parce qu'on était trois. C'était vraiment mon rôle pour ma mission là-bas. Et aussi, parler aussi aux gens du village, les parents, les rassurer. Parce que là-bas, les enfants, des fois, il y a des enfants qui se blessent, il y a des enfants qui ne sont pas prudents. Puis au niveau sécurité, on s'entend que c'est… Il y a beaucoup de travail à faire. Puis, avant l'entrevue, tu m'as beaucoup parlé de la solidarité, de l'entraide qu'il y avait là-bas. Oui. Peux-tu nous donner une anecdote par rapport à ça? Bien, écoute, une anecdote. Je ne veux pas faire de comparaison avec nous ici trop. Sauf que moi, je trouve que là-bas, les gens sont beaucoup solidaires, énormément. Du cachage de sucre sur le dos des autres là-bas, il n'y en a pas de de ça. OK. Au Québec, il y a quelqu'un, il arrive un incident majeur. On va cogner sur le clou, puis on n'arrête pas de cogner sur le clou. Donc, là-bas, au lieu de faire ça, les gens se regroupent. Qu'est-ce qu'on va faire pour solutionner ça? Puis c'est toujours fait dans un esprit de solidarité, d'entraide. Puis on sent que c'est fait avec amour. Oui. On ne sent aucune malice. Il n'y a pas d'attente en arrière. Non, pas du tout. Ils ne font pas ça dans le but d'avoir un service à côté ou d'avoir un… Non. Ils le font que ça vient avec leur cœur, puis on le sent. Puis moi, ça m'a rejoint beaucoup, ça, parce que moi, je le fais avec mon cœur aussi. Puis la journée, je ne ferai plus ça avec mon cœur, bien, je n'irai plus. C'est ce que je voulais te demander. C'est quoi la clé quand tu veux faire un voyage humanitaire comme ça? Bien, c'est sûr qu'il faut sentir un appel à ça. Il faut aimer ça. C'est sûr que moi, j'adore ça. Et puis aussi, comme je disais tout à l'heure, il faut rester soi-même. Il faut rester au même niveau qu'eux autres. Si tu arrives là-bas, tu mets à un autre niveau. C'est une bonne ouverture aussi, parce qu'on change de mœurs, on change d'habitude de vie quand on arrive là-bas. C'est clair que tout change, que ce soit au niveau même de leur façon de penser, leur façon de réagir. Puis là-bas où j'étais aussi, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes reliés à la consommation d'alcool. Mais ça, c'est quoi qui fait ça? C'est la grande pauvreté, etc., etc., qui fait qu'à un moment donné, ils ne savent plus où se garrocher. Parce que là-bas, on vit de pêche. Les dames ont des petits commerces, on vend ce qu'on peut vendre. On vit des ressources vraiment? On n'a pas de... Il y a l'ordre minimal. Ça fait que, qu'on le veuille ou non, les gens ne sont pas fortunés. Et qu'est-ce qui t'a le plus frappé, ton arrivée là-bas, de constater quoi? Bien, moi, je pense que c'est de voir qu'il y a des familles qui vivent en moyenne avec à peu près une dizaine de dollars par jour pour s'occuper de trois, quatre enfants d'une maison, puis ils arrivent à s'en sortir. Je ne te dis pas que c'est l'abondance, mais j'en ai assez vu pour te dire que... Puis en plus, tu arrives là, puis ils trouvent le moyen de partager quelque chose. Oui. Ils trouvent le moyen de t'offrir un jus, quelque chose, puis, tu sais, ils en ont. Ils n'en ont presque pas pour raison. Et tu as quasiment le goût de leur dire, bien, regardez, non, laissez aller, mais ils insistent. Si tu dis non, c'est une insulte. Parce que ça leur fait plaisir. C'est incroyable, là. Puis, tu sais, tout de suite, là, il y a une chaleur qui se dégage. Il y a un climat qui s'installe. On dirait que déjà, là, tu sens que tu es leur ami. On dirait que tu sens qu'ils t'aiment. Tu sens qu'ils... Tu sais? Les barrières tombent. Carrément, carrément. Puis, on s'entend que... Moi, si je regarde un peu, si je compare un peu à ce qu'ici, regarde, on s'entend-tu que ce n'est pas pour tout le monde. On n'est pas les plus dynamiques à tous les points de vue. On s'accosse du climat très froid, là. Il n'y a pas rien que la foie-là. Mais il reste que, moi, personnellement, si je prends tout ce que j'ai eu à vivre jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le partage, l'amour, la transparence de ces gens-là qui sont... Puis, tu parlais aussi du manque de matériel là-bas, du manque de structure, d'infrastructure aussi. Oui, bien... Toutes les choses à développer et tout ça. Comme à l'école de Pigeon où j'étais, c'est sûr qu'au niveau du matériel, que ce soit des cahiers et des crayons, il manque de tout. L'État, c'est sûr que l'État contribue. Les communautés, eux, s'impliquent au niveau financier pour ces écoles-là. Mais l'État, à peu près, contribue à peu près à 20 %. Le reste, c'est les communautés. Puis, encore là, il y a toujours des demandes des enfants qui veulent s'inscrire d'année en année, mais ils ne peuvent pas les prendre parce qu'à un moment donné, l'institution, elle, elle a une capacité. Ça fait qu'on ne peut pas toutes les prendre. Puis, les gens qui partent, les enfants qui partent, il y en a qui font un ordre de route pour se rendre à l'école. Ça fait qu'il faut que tu calcules les repas aussi. Les repas sont préparés par les religieux. Les religieux, on s'entend que c'est du riz du poulet, du riz du poisson, du riz, c'est toujours du riz que des légumes, mais il reste que les enfants, au moins, ils ont de quoi se mettre dans la bouche. Sous la dent, oui. Puis, en plus de ça, bien, il y a les breuvages aussi par-dessus ça, les desserts qui sont préparés. Puis, des fois, il y a même les commerçants du village qui vendent des petites cantines qui contribuent. Des fois, ils ont une balance de pain qui est encore bien mon, fait qu'ils viennent porter ça à l'école. Ou, mettons, il y a des jeux. Tu sais, les gens sont solidaires. C'est un climat d'entraide. Carrément, carrément. Puis ça, moi, à tous les fois que je vis une mission, que ce soit à l'île Roderick, que ce soit au Cameroun, ça doit être ça qui ressort le plus. Et puis, je le disais en début d'entrevue tout à l'heure, ton séjour a été écourté à cause du virus Ebola. Donc, tu es revenu deux semaines avant la date butoir vraiment de ton voyage. C'est sûr, certain que ça, ça m'a chagriné. Mais tu sais, quand c'est des choses qui arrivent, habituellement, c'est le dispensaire de l'orphelinat qui est des médecins. Puis il y a l'ambassade du Canada qui est quand même, on pense, qu'ils ne sont pas partout, mais en Afrique, ils sont là. Très présents. Ils sont très présents. Le Canada est très présent, que ce soit au Cameroun, que l'équipe. Puis oui, il y a des fois, j'ai décourché mes séjours, mais il y a des gens qui me disent, oui, ce n'est pas drôle, ce n'est pas drôle. Oui, mais ce n'est pas drôle, mais tu t'en vas d'un pays tropical. Tu n'as pas le choix. Tu t'en vas d'un pays où tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. C'est comme un militaire qui part de Chocotimi, de Bagotville, puis il s'en va au Ghana. Alors, il sait-tu ce qui va arriver, lui, dans un mois, avec tout ce qui se passe, on parle non seulement des bolas, on parle de la malaria, on parle de la famine, on parle, qu'est-ce que tu veux. Et là, comment ça s'est passé, ton retour, parce que tu disais que ça s'est passé quand même assez rapidement aussi. Oui, ça s'est passé rapidement. Moi, à partir du moment que le dispensaire où j'étais m'ont évalué, m'ont fait un examen, je n'étais pas touché par ça, rien. Sauf que l'ambassade, dès le lendemain, eux, ils sont arrangés très rapidement pour assurer mon retour précipité. Ça n'a pas été long, ça se règle assez vite. Puis aussi, bon, veux, veux pas, j'ai embarqué sur le système médical aussi, la congrégation, puis tout. Ça fait que ça a été quand même un petit peu plus rapide que quelqu'un qui aurait été normalement. Et avec ce que tu sais aujourd'hui qui a été diffusé dans les médias ici au Québec, là-bas, toi, tu étais là, tu voyais un peu comment ça se passait. Est-ce que tu trouves qu'on a banalisé ou si on en a mis plus ici, selon ce qui se passait là-bas? Ce qui se passe là-bas actuellement, c'est que ça commence à se répandre beaucoup. Si on parle au début, on parlait de 6 à 7 endroits, là, on est rendu une quinzaine de places. Puis encore tout récemment, là, j'ai parlé encore à un presse qui travaille là-bas à l'Île-Rodrigue. Puis il y a encore 2-3 autres cas, là, qui ont été manqués en isolement parce qu'ils ne sont pas certains, mais ils pensent que ça serait d'autres cas et beaux, là. Ça fait qu'écoute, à un moment donné, quand ils s'en ajoutent tout le temps comme ça, c'est… Mais je pense que oui, je pense qu'il y en a plus qu'on le pense actuellement. Oui, c'est en train de se répandre. Puis les moyens là-bas, on travaille encore avec la médecine génération 1. Donc, l'équivalent de nous il y a 50 ans pour certains médicaments. Exactement. Tu sais, là-bas, un médicament pour l'estomac qu'on donne ici, là-bas, on donne encore un médicament qu'on donnait il y a 20 ans au Québec. OK. Mais là-bas à l'Île-Rodrigue, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même les soins médicaux, c'est gratuit. Et les médicaments sont gratuits. Il y a d'autres endroits qu'on parle du Cameroun, on parle du Sénégal, il faut que tu payes, justement, pour avoir accès à la médication. Puis c'est très coûteux. Puis des fois, on va te prescrire 5-6 médicaments, puis ce n'est pas ça vraiment que tu aurais besoin. Il y en a juste un, mais… Et là, on parle d'un prochain voyage aussi, en février, je pense? Oui, en tenant compte de la réalité là-bas, avec tous les cas d'Ebola. Mais tu sais, je veux dire, on s'y suive ça de semaine en semaine. Puis moi, bien c'est sûr qu'ils m'avisent. Puis quand je suis avisé, je n'ai pas grand temps pour me virer de bord. Il faut que les bagages soient prêts, pas pires. Il faut que tu en aies au moins une de faites, là, parce que je te jure, c'est vite. Puis tu sais, trois semaines, bien ça me donne le temps, quoi? Les rappels de vaccination. OK. Puis quand il y en a. Oui, ça, c'est important. Des fois, ce n'est pas nécessaire. Et puis à ça, bien se préparer psychologiquement aussi. Et le financement pour tout ça, comment ça fonctionne? C'est sûr que moi, depuis le début que je fais mes missions humanitaires, j'ai toujours été subventionné et aidé financièrement par deux communautés religieuses qui sont très engagées en Afrique. Et en passant, je tiens à dire que les gens qui sont intéressés à faire de l'aide humanitaire, c'est ouvert à tout le monde. Sauf qu'il y a des gens qui peuvent y aller sur une base volontaire. Ils vont payer de leur poche. Puis il y en a plein d'organismes qui prennent des coopérants. Sauf qu'il y a d'autres organisations qu'elles autres, ils vont défrayer pour leur coopérant. Tout dépendant de la forme que tu es. Puis moi, c'est dans le cadre de mes études aussi que j'ai faites. J'ai eu beaucoup d'aide. Puis j'en remercie les gens qui m'ont aidé encore aujourd'hui. Je peux réaliser ça. Oui, ça ne me coûte rien. Mais en réalité, la santé aussi, il faut être solide. Parce que si tu t'en vas là, si tu n'as pas de santé. Ah non, puis en terminant, Pascal, ce sera quoi ta mission pour retourner là-bas à l'île Rodrigue? Bien moi, la prochaine mission, c'est vraiment la structuration de l'école. Repeinte l'école extérieure-intérieure. On va faire des réparations pour l'école. On va faire des rénovations. Des rénovations. Puis on s'entend que moi, je ne suis pas spécialisé au niveau manuel, mais je n'aurai pas le choix. Parce que tout le monde s'est le même mal à la page. On met la main à la tâche. Puis on s'entend qu'il n'y a pas juste moi. Il y a même des religieux qui sont plus jeunes qui participent. Puis il y a même des villageois qui viennent nous aider. On s'entend que ce n'est pas des gars, construction LB. Non, puis à plusieurs, vous allez faire une différence. Exactement. Même les enfants sont invités à nettoyer le terrain. Ça fait que tout le monde se met la main à la pâte. Pourquoi pas moi? C'est ça que ça veut dire. Mais même toi, tu pourrais venir nous aider. En tout cas, Pascal, moi je dis bravo. Bravo pour les missions que tu fais. Bravo pour les raisons pourquoi tu les fais aussi. Merci beaucoup. Ça va être à suivre. On va s'en revoir. Certainement, parce que je pense qu'il va y avoir du nouveau à raconter sur cette prochaine mission. Merci beaucoup. Merci à toi.